bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons faire ensemble une dictée nous allons écrire un conte de charles perrault qui s'appelle le petit poussé alors je vais d'abord lire le texte en fait le premier paragraphe et ensuite on va l'écrire ensemble il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avait sept enfants tous garçons l'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept on s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que deux à la fois voilà donc on va commencer par la première phrase donc je vais d'abord la lire ensuite pour l'écrire vous allez appuyer sur la touche pause vous allez l'écrire et ensuite on va l'écrire ensemble il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avait sept enfants tous garçons point je vais la relire la phrase il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avait sept enfants virgule tous garçons point donc vous appuyez sur la touche pause et puis vous l'écrivez maintenant on va écrire la phrase ensemble alors il était une fois il et tête donc c'est l'auxiliaire être à la troisième personne de l'imparfait il était une fois une une vous savez l'écrire fois donc sachez qu'en général tous les comptes commencent par il était une fois il était une fois pas tout à fait bien écrit donc f o i s alors ça s'écrit toujours comme ça il était une fois avec un s vous avez d'autres formes de fois qui ne s'écrivent pas de cette manière mais il était une fois c'est écrit de cette façon un bûcheron un vous savez tous l'écrire aussi un bûcheron bûcheron vous avez trois syllabes bu d'abord bu bu je donc c'est un jeu monsieur ron r o n alors sachez que sur le u on met un circonflexe il était une fois un bûcheron parce qu'on appuie un petit peu sur le u un bûcheron et une bûcheronne donc et une bûcheronne donc ça s'écrit de la même manière bûcheronne donc bu j che re ne et comme il y a deux n on va couper à la fin du premier n on va mettre un tir et on va écrire la suite ici parce qu'on n'a pas assez de place pour tout écrire à la fin de la page bûcheronne donc là pareil on a eu circonflexe alors qui avait cet enfant qui donc qui c'est facile donc je vais peut-être écrire un peu plus grand qui qui avait cet enfant qui avait donc c'est l'auxiliaire avoir donc avait donc c'est le verbe donc l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel parce que ici vous avez un bûcheron et une bûcheronne ce qui fait il au pluriel donc qui avait ça s'écrit a i e n t e n c'est pas tout à fait droit alors je réécrire c'est pas tout à fait évident d'écrire sur une tablette parce que elle n'écrit pas correctement donc avait qui avait sept enfants c'est le chiffre sept tout le monde sait l'écrire s e p t qui avait sept enfants donc enfants en deux syllabes enfants donc faut juste savoir que d'abord on écrit en et ensuite a n enfants et enfants et enfants s'écrit toujours avec un t et ici on en a sept donc on met un s c'est au pluriel je vais réécrire le s 7 enfants virgule tous garçons tous non pareil pas bien écrit tous tous garçons ça y est j'ai perdu le curseur alors j'ai changé de logiciel et il n'écrit plus très bien tous garçons voilà garçon garçon vous avez deux syllabes garçon comme il y en a plusieurs vous mettez un s et vous avez un c c dit parce que sinon ça se dirait garcon et garçon donc là vous avez donc là ça se prononce garçon tous garçon point l'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept point l'aîné n'avait que dix ans virgule et le plus jeune n'en avait que sept alors l'aîné n'avait que dix ans l'aîné l'aîné n'avait œuf l'aîné n'avait que dix ans l'aîné n'avait que dix ans Avoir, à la troisième personne du singulier, cette fois-ci, l'aîné n'avait, n'avait, que disant, que, je ne sais pas, cette tablette fait des traits de travers, vous n'avez que 10 ans, 10, vous savez tous écrire le chiffre 10, vous n'avez que 10, 10, donc DIX, EN, donc c'est les années, vous savez écrire EN, 10 ans, virgule, donc EN on met un S parce que c'est tout pluriel, il y en a 10, virgule, ET le plus jeune, ET, donc une coordination, ET, le plus jeune, LE, plus, je vais l'écrire un peu ici, sinon on va écrire sur le G, ET le plus jeune, je dépasse un peu, le plus jeune, je dépasse un peu, le plus jeune, le plus jeune, N'en avait que 7, alors NON, c'est une négation, c'est comme si vous disiez, N'en avait que 7, N'e, donc comme on peut pas écrire un E qui suit un N, 2, une voyelle qui suit une autre voyelle, à ce niveau-là, donc vous mettez un N', N'en avait, AVEZ, donc pareil, l'auxiliaire AVOIR, à la troisième personne du singulier, N'en avait que, donc tout le monde sait écrire que, 7, donc le chiffre 7, vous savez tous l'écrire aussi, il s'écrit de cette manière, attendez, je vais refaire le T, le P et le T, on n'avait que 7, point, On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps, point, virgule, Alors on va écrire, on s'étonnera, donc là on est, c'est le futur, on, donc on, troisième personne du singulier, On s'étonnera, donc vous avez S' du verbe étonner du premier groupe, futur à la troisième personne, On s'étonnera, on s'étonnera, donc il faut bien écouter, à l'intonation du mot, étonnera, donc si on écoute bien, on entend qu'il y a deux N, On s'étonnera, on s'étonnera, donc là vous avez deux N, futur, troisième personne du singulier, On s'étonnera, on s'étonnera, que le bûcheron ait eu, que le bûcheron, donc vous l'avez déjà écrit plus haut, Il suffit de recopier, le bûcheron, Et, donc, qu'il est eu, donc c'est du subjonctif à la troisième personne, Du singulier, de l'auxiliaire, avoir, qu'il est, Qu'il est eu, Donc c'est du subjonctif qu'il est eu, à la troisième personne, du singulier, Donc il faut revoir dans votre bûcheron, toute la déclinaison, Pour voir comment ça s'écrit, qu'il est eu, tant d'enfants, tant, Tant, ça veut dire tellement, tant, autant, c'est comme si vous aviez écrit autant, donc c'est écrit T, A, N, T, D'enfant, donc enfant, vous savez écrire, d'enfant, au pluriel, bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs, En, donc, en si peu de temps, on s'écrit comme ça, si, peu, peu, c'est comme un petit peu, P, E, U, de, Ensuite, temps, le temps, le temps, le temps, ça s'écrit T, E, M, attendez, je vais le réécrire, T, E, M, le E n'est pas bien écrit, T, E, M, E, M, P, S, en si peu de temps, point, virgule, Mais, c'est que sa femme allait vite en besogne, virgule, Mais, c'est que sa femme allait vite en besogne, virgule, Mais, conjonction de coordination, mais, mais, c'est, donc c'est, c'est, cela est, ça pourrait se dire de cette manière, cela est que sa femme, mais c'est pas du bon français, Et, comme on peut dire cela est, cela, c'est un C apostrophe, mais, c'est, c'est, que sa femme, que, sa femme, ça, la sienne, Donc, si elle s'écrit avec S, ça, donc, c'est, c'est possessif à la troisième personne, que, sa femme, femme, vous savez tous l'écrire, femme, donc, c'est F, F, E, deux M, E, femme, donc, quand vous l'écoutez, le mot, vous entendez qu'il y a deux M, femme, et c'est une particularité, on n'écrit pas de A, on écrit F, E, deux M, E, pour femme, C'est, que sa femme, allez vite, allez, donc, c'est encore, je vais, tu vas, il va, nous allons, que sa femme, allez, donc, c'est du subjonctif, allez, à la troisième personne, du singulier, Que sa femme, allez, allez, donc, c'est A, deux L, A, I, T, Donc, c'est du subjonctif, c'est lorsque vous avez un Q, Q, U, E, devant, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que, que je vais, que tu vas, que sa femme, allez, en fait, il faut revoir vos congéliaisons, Que sa femme, allez, elle, allez, avoir, elle, aller vite, Vite, V-I-T, E, En-besogne, En-besogne, besogne, donc vous avez trois syllabes, B-E, be-zo-gne be-zo-gne c'est pas tout à fait bon que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins que deux à la fois et n'en faisait pas moins que deux à la fois et n'en faisaient et n'en faisait et n'en faisait c'est le verbe faire à l'imparfait à la troisième personne du singulier et n'en faisait bon le petit trait on peut le mettre un peu plus haut mais bon ça passe aussi il faut que ça soit lisible donc normalement vous pour bien faire vous mettez le trait un petit peu plus haut mais quand on est un peu plus âgé il y a un peu plus de tolérance on peut écrire un petit peu comme on a envie pourvu que ce soit lisible et non mais vous comme vous étudiez encore essayez d'écrire vraiment comme il faut sur la ligne en respectant l'écriture donc là vous mettez le petit trait un petit peu plus haut et n'en faisait pas moins pas la négation pas moins moins vous savez tous l'écrire moins attendez je vais écrire un peu différemment au i n s pas moins que 2 donc que 2 c'est le chiffre 2 que vous savez tous écrire que 2 que 2 à la fois donc à la fois ici c'est pas un auxiliaire ça se conjugue pas donc c'est un à accent que 2 donc moi j'essaie toujours de remplacer par av troisième personne la voir à la troisième personne du singulier que 2 av à la fois ça ne passe pas donc c'est le à avec accent donc là on met un accent que 2 av à la fois donc ça ne c'est pas bon alors je mets un accent à la fois voilà et donc c'est terminé pour la première partie j'espère que vous avez tous écrit sans faute allez à bientôt pour la suite bonne soirée